L'avenir de Buxerolle sera forcément durable, développement durable bien sûr, puisque c'est une grosse partie de notre projet. On inscrit vraiment Buxerolle dans la transition écologique. Ça a déjà commencé, c'est pas nouveau, on n'a pas attendu les 6 derniers mois. Ça fait déjà, je dirais, au moins une quinzaine d'années qu'on s'inscrit dans la transition écologique, et ça va se poursuivre. Buxerolle, comme on le voit dans 10 ans, pour moi Buxerolle n'aura pas énormément grandi. On sera toujours autour de 10 200, 10 300, 10 400 habitants peut-être. Buxerolle restera un mélange de population. Il y a des gens qui sont plus à l'aise financièrement, d'autres un peu moins sans doute. Et justement, cette mixité, on tient à la conserver, on tient à ce qu'elle soit équilibrée. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on est bien à Buxerolle, qu'il y a un beau cadre de vie, on y vit bien tout simplement. Et donc j'ai bien l'intention, avec mon équipe, de faire en sorte que ça puisse perdurer.